bonjour bonjour ou re bonjour on continue le cycle sur Nietzsche toujours avec l'écrit autobiographique et chez homo voici l'homme d'accord petite séquence et bien sur le féminisme comment Nietzsche perçoit les femmes ou le féminisme alors il va jamais dire le mot féminisme pourtant il est présent il est bien sous-entendu on est dans le titre pourquoi j'écris de si bons livres et on est dans la section bah petit 5 allons-y 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 puis j'affirmer en passant que je crois bien connaître les femmes cela fait partie de mon patrimoine dionysien qui sait peut-être suis le premier psychologue de l'éternel féminin qu'est ce qu'il pense le psychologue dionysien des femmes petit rappel dans une précédente vidéo je nous ai on a on a on a vu l'opposition que Nietzsche faisait entre dionysos et les saints et son affirmation je suis un disciple du philosophe dionysos le mot dionysien est revenu on commence à avoir une définition ou plutôt enfin oui une définition c'est quoi le dionysisme qu'est ce que c'est dionysien on va voir ça puis j'affirmer en passant que je crois bien connaître les femmes cela fait partie de mon patrimoine dionysien qui sait peut-être juge le premier psychologue de l'éternel féminin dionysien qu'est ce que c'est un homme qui connaît bien les femmes à instinctivement et comment c'est quoi les femmes que dit ce grand psychologue de l'éternel féminin allons-y la femme est infiniment plus méchante que l'homme elle est aussi plus maligne chez la femme la bonté est déjà une forme de dégénérescence toutes celles que l'on appelle des belles dames souffrent au fond d'elle même d'un inconvénient physiologique je n'y dis pas tout autrement j'en deviendrai médicinique genre médecine médecin médecine qui genre ok allez c'est quoi la femme bas elle est infiniment plus méchante que l'homme voilà déjà la femme c'est méchant et elle est plus maligne aussi on dirait qu'elle est malin dans le contexte de cette phrase c'est un inconvénient alors la bonté nous dit il est une forme de dégénérescence et les femmes on a largement traité le con comment dirais-je le sujet de bonté c'est à dire vertu versus agressivité décadence on refait pas le travail pour nietz être vertueux c'est décadent donc la bonté une forme de décadence alors que pour être agressif ça c'est être vertueux ok alors les lutte pour les droits égaux est déjà un symptôme de maladie allez les féministes ce sont des malades voilà un symptôme de maladie nietz aliéniste encore une fois tout à l'heure et ma foi l'estimer que les moralistes gens vertueux c'était des malades et bien donc il était un peu aliéniste c'est à dire aller ou la psychiatrie voilà c'est on parle pas d'altérité ou un on n'est pas juste en train de constater des différences on ne les respecte pas les différences on les caractérise mais on dit bah ça c'est maladie donc c'est un peu l'alieniste qui a envie d'envoyer en psychiatrie les gens quoi il dit pas le mot mais il est quand même sous-entendu la lutte pour les droits égaux est déjà un symptôme de maladie tous les médecins le savent la femme plus elle est femme se défend des pieds et des mains contre toute espèce de droit la vraie femme selon nietz elle ne revendique pas du tout le droit égaux au contraire elle s'en défend la femme plus elle est femme se défend des pieds et des mains contre toute espèce de droit l'état primitif la guerre perpétuelle entre les sexes lui assigne de beaucoup le premier rang ben oui elle est bien contente la femme d'être traitée comme une inégale ça lui fait un statut ah oui de ça elle est très contente l'état primitif la guerre perpétuelle entre les sexes lui assigne de beaucoup le premier rang donc elle est contente elle est à la première place grâce à ça a-t-on prêté l'oreille à ma définition de l'amour elle est la seule qui soit digne d'un philosophe l'amour son moyen c'est la guerre et il cache au fond la haine mortelle des sexes l'amour c'est la guerre merci beaucoup et au revoir là pour le coup on n'hésite pas les euphémismes ça y va l'amour c'est la guerre on pourrait faire un tas d'euphémismes comme ça des des dire une chose et son contraire et dire ben voilà cette chose c'est son contraire l'amour c'est la guerre extraordinaire la vie c'est la mort avançons le capitalisme éthique elle est pas mal je ne l'a pas fait cette euphémisme et bon alors a-t-on entendu ma réponse à la question comment on guérit une femme comment on fait son salut on lui fait un enfant la femme a besoin d'avoir des enfants l'homme n'est toujours qu'un moyen vers ce but ainsi parlait zarathoustra ah oui ainsi parlait zarathoustra il nous remène un petit peu son zarathoustra et son dionysos les deux personnages conceptuels qui court comme ça tout au long de son oeuvre et donc zarathoustra et zonysos ce télescope en ce moment même pour nous proposer une définition de du féminin de la femme de du féminisme que veut la femme mais elle veut un bébé freud posait la question qu'est boy que veut la femme et il disait ben je sais pas trop il se posait la question la question de l'éternel féminin a été bien traité par lacan aussi la femme Donc l'article là a devient barré chez lacan la barré comme grand a le grand autre barré et lacan fait une équivalence entre l'inconscient le grand autre et la femme la femme de cet éternel féminin que Nietzsche prétend comprendre et il dit ben barré c'est il ya de l'inaccessible la femme n'existe pas nous dit lacan non mais des femmes ça existe il n'y en a pas une il y en a plein la femme et donc bon ben Nietzsche prétend connaître la femme il n'y en aurait qu'une et elle a besoin de quoi ben d'avoir un enfant c'est comme ça qu'on la guérit c'est ça que ça veut une femme un enfant puis terminé et être servile pour avoir le beau rôle Nietzsche méfiez vous des Nietzscheens soit ils ont pas lu et ils savent pas de quoi ils parlent soit ils ont bien lu alors attention et donc on a pas fini émancipation de la femme c'est le nom que prend la haine instinctive de la femme manquée donc on dit un garçon manqué pour parler d'une fille qui serait pas féminine une fille qui serait pas féminine ce serait une femme manqué donc un garçon manqué émancipation de la femme c'est le nom que prend la haine instinctive de la femme manquée elle est pas réussie celle là c'est à dire incapable d'enfantement la femme qui veut pas d'enfant c'est une femme manquée elle veut quoi elle veut l'émancipation de la femme émancipation de la femme c'est le nom que prend la haine instinctive de la femme manquée c'est à dire incapable d'enfantement contre la femme d'une bonne venue Une femme qui veut des enfants et qui ne veut pas d'émancipation, ça c'est une femme de bonne venue. La lutte contre l'homme n'est jamais qu'un moyen, un prétexte, une tactique. En s'élevant elle-même sous le nom de femme en soi, de femme supérieure, de femme idéaliste, ces femmes tendent à abaisser le niveau général de la femme. Il n'y a pas de plus sûr moyen pour cela que l'éducation des lycées. Les culottes et les droits politiques de la bête électorale. Alors, les femmes au lycée c'est embêtant. On va envoyer les femmes au lycée, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont revendiquer une émancipation de la femme et ça va nous faire des femmes manquées. Ah bravo le lycée ! Donc éduquer les femmes, certainement pas. Et une femme qui revendiquerait une émancipation, une égalité, c'est une femme manquée. Nietzsche, misogyne. On l'a vu misanthrope, il méprisait le genre humain. Il est aussi misogyne. Mais bon, la misogynie est une sous-catégorie de la misanthropie. Si on déteste le genre humain, forcément on déteste les femmes. Et donc. Et donc voilà. Y a-t-il une petite anecdote encore ? Sous le nom de vice, je combats toute espèce de contre-nature ou, si l'on aime les bons mots, toute espèce d'idéalisme. Voici cet article. La prédication de la chasteté est une incitation publique à la contre-nature. Le mépris de la vie sexuelle, toute souillure de celle-ci par l'idée d'impureté, est un véritable crime contre la vie. Le vrai péché contre la vie, le vrai péché contre le Saint-Esprit de la vie. Oui, au passage, il nous dit, bon, elles sont inférieures. Elles n'ont pas à revendiquer de droits égaux. Elles sont faites pour faire des enfants. Et j'ai bien envie de... Allez, je vais être vulgaire. Mais les baisers, ça ne me dérange pas. Soyons vulgaires. La prédication de la chasteté est une incitation publique à la contre-nature. Et voilà. Donc la maîtrise des naissances, ça le dérange. On est dans un siècle sans préservatifs. Quoique. Quoique. Je crois que Giacomo Casanova faisait des trucs avec des boyaux. Et il utilisait le citron comme spermicide. Mais bon, c'est pas très efficace. Donc maîtrise des naissances, chasteté, c'est l'équation. Bah c'est contre-nature la chasteté. Les femmes, ce ne sont pas nos égales. Mais il faut bien les baiser quand même. Ah, je déteste cette vulgaire, excusez-moi. C'est tellement horrible que ça m'inspire des vulgarités finalement. C'est très indigeste, Nietzsche. Méfiez-vous des Nietzséens. On va y revenir. On a encore je ne sais combien de vidéos à faire. Parce que c'est un... Pouh ! C'est un festival. C'est un festival. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Très bonne journée.